Hello Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la firme que nous connaissons et qui produit des petits oursons de couleurs, oui, oui, c'est Arribau. Arribau est une marque de confiserie allemande et le nom d'une multinationale fondée en 1920 par le confiseur allemand Hans Riegel. Elle tient son nom de son inventeur et de sa ville d'origine, Bonn, Hans Riegel, Bonn. Selon les dires de la société, le capital de départ se limite à un sac de sucre. Le premier atelier de fabrication se trouve dans une maison acquise en 1920 dans la Bergstrasse à Kessnich dans la commune de Bonn et l'équipement se limite à un chaudron de cuivre, une plaque de marbre, un tabouret, un four à briques et un rouleau. Deux ans plus tard, Hans Riegel invente les ours danseurs, précurseurs des ours d'or. En 1925, Arribau commence la fabrication de produits à base de réglisse. Au début des années 1930, un système de vente est installé en Allemagne et le bâtiment principal d'une nouvelle usine de fabrication est construit. En 1935, la Arribau-Lard Christ A.S. Copenhagen est fondée à Copenhague en collaboration avec les partenaires commerciaux Christian et Ekoff Hansen. D'après les indications fournies par la firme, la production diminue fortement pendant la Seconde Guerre mondiale, entre autres à cause du manque de matières premières. A la mort du fondateur, Hans Riegel, en mars 1945, son épouse s'occupe de l'entreprise, puis la direction est reprise par les deux fils, Hans et Paul, après leur retour de captivité en 1946. Hans Riegel, junior, représente la firme à l'extérieur, tandis que Paul Riegel, qui n'apparaît presque jamais en public, dirige la recherche et la mise en point de nouveaux produits. En 1957, Arribau reprend l'entreprise, Clogton & Meyer de Bad Godesberg, où Hans Riegel, senior, avait commencé à travailler. En 1961, elle absorbe la société anonyme Bonera Industrie & Handelmatschappij de Breda, aux Pays-Bas, et la transforme en société privée, la Arribau Nederland BV. En 1967, l'entreprise acquiert des parts de l'usine de confiserie française Lorette, située à Marseille, et la renomme en Arribau Société Anonyme. Cette société fusionne en 1987 avec Riegel Zahn, un fabricant du sud de la France, entreprise fondée en 1862 par Henri Laffont à Uzès, qui fusionnait avec la société Riegel en 1970, et donne naissance à Arribau Riegel Zahn, dont les sites de production sont à Marseille, Uzès et Waterlose. En 1968, la marque prend une participation dans l'entreprise Dr. Hillers Hage de Zollingen, et qu'elle rachète enterrement en 1979. L'année suivante démarre la construction d'une nouvelle unité de production de confiserie gélifiée, Riegelis et Schwingum, selon un plan d'extension en trois phases. Durant les années 70, des organismes de distribution sont mis en place en Suède et en Autriche, où la marque reprend la société Panuli Bonbon GmbH de l'Inns. En 1971, elle acquiert une participation majoritaire chez les fabricants Berend Schmitt, et en 1972, une participation dans la firme anglaise Dunhills, dont elle prend le contrôle en 1994. Des acquisitions supplémentaires et des lancements de produits ont lieu entre autres en France, Norvège, Espagne, Finlande et Turquie. Depuis décembre 2014, le groupe teste un nouveau canal de distribution en commercialisant ses produits sur Internet et en lançant une plateforme de vente en ligne. La même année, la marque s'associe à la marque Oasis pour capitaliser sur son image auprès des enfants et relancer sa gamme de bonbons gélifiés. Les produits phares de la firme sont les Ours d'or, les Frestagada, les Haripopik, les Caronsac, les Dragibus, les Haricots Croco et bien d'autres bonbons. Le slogan si connu est celui-ci. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Et en allemand, le slogan change un tout petit peu. Haribo, Marte, Kinderfrau, Unterwachsen et Benzo. Qui signifie Haribo rend les enfants heureux et les adultes également. Le nom mais, le slogan change un tout petit peu. Neue pas épous-titrage Société Radio-Canada ふ p�리s r